Alors d'abord merci à nos panélistes d'être là, Amal qui a déjà présenté, Amal Ardith qui nous vient de New York, qui est vraiment venue ici peut-être toujours, merci beaucoup d'être là. Leïla Chafi, que vous connaissez sans doute, qui travaille chez Microsoft et qui aujourd'hui travaille depuis un bon moment chez Impact Partners et qui nous en parlera, et Wfeb Guesse, Wfeb Guesse, je vais vous demander le petit aussi de vous présenter et ensuite on va vous poser un certain nombre de questions, des questions j'imagine, on va essayer, je sais qu'on a déjà posé toutes ces questions sur quels sont les obstacles des femmes, et je suis sûr qu'un grand nombre est déjà en train de se dire, on a déjà trop entendu parler de l'obstacle, on a sans doute trop parlé du fait que les femmes sont confrontées à des difficultés, à des obstacles, à des contraintes particulières à leur genre, mais aussi peut-être que ces femmes aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, vont se retrouver face aussi à certaines opportunités, et ce serait aussi intéressant autour de ce panel d'essayer de mettre en avant et de nous informer un peu plus sur les opportunités qui existent aujourd'hui en Tunisie et éventuellement dans la région. Donc on va démarrer avec Wfeb Guesse Startups pour nous parler d'abord de ton expérience et ensuite de nous dire comment Impact Partners aujourd'hui est en train d'aider dans le financement des ventures qui sont lèvres par le financement aujourd'hui ? Merci Woudé. D'abord je salue les organisateurs, c'est une très très belle opportunité de rencontrer beaucoup de femmes, et je vois des femmes de tous les âges, même des jeunes filles que je salue, qui ont l'air d'être extraordinaires. Je pense qu'elles représentent une autre graine d'entrepreneurs, donc je salue cette organisation. Et puis je salue aussi les hommes courageux qui sont là parmi nous. Voilà, alors moi c'est Laika Shafi, je suis à la base, je suis ingénieure en informatique. Oui ? Merci. 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 C'est bon ? Très bien. Je suis ingénieure en informatique de l'INSI. Donc je suis un pur produit de l'éducation tunisienne, je suis fière de le dire. et tout à l'heure on parlait justement de l'expérience de estudiantine dans un domaine qui est en majorité masculin et moi quand j'étais à LNC je dois dire que même si on était vraiment une minorité, on était peut-être 10-15% de jeunes femmes informaticiennes en fait ce qui m'a entre guillemets sauvé, c'est que je ne suis pas demandé pourquoi je suis minoritaire en classe j'ai pas prêté attention à ça et je me suis même pas posé la question est-ce que l'informatique est un métier plus pour les hommes que pour les femmes et je pense que voilà, en fait je pense que c'est une attitude à avoir de se dire de ne pas se poser la question est-ce que tel métier est un métier de femme ou d'homme, est-ce que j'ai ma place voilà, ne pas se poser cette question et juste suivre sa passion et ça a continué aussi bien sûr avec quand j'ai travaillé dans une boîte j'ai commencé à travailler au Canada dans une boîte un constructeur d'équipement en télécommunication qui s'appelait donc Nortel Networks au Canada pareil, on était 10-15% de femmes maximum et là aussi je ne suis pas posé la question est-ce que j'ai ma place ici dans cette structure majoritairement masculine et le plus on monte les échelons le moins il y a de femmes donc dans les positions de leadership alors là ils sont peut-être à 5% de femmes leaders et je me rappelle donc la première année de cette expérience professionnelle on nous a les femmes donc les jeunes femmes ingénieurs on nous a offert une formation qui s'appelle Take the Stage qui est en fait une formation pour consacrer aux femmes ingénieurs qui travaillaient dans cette structure pour les aider à mieux communiquer à penser à développer des compétences managériales à s'imaginer dans quelques années avoir des responsabilités importantes et c'est là où en fait on peut voir un changement de mentalité où les femmes peuvent dès le début de leur carrière professionnelle se dire au lieu de rester dans ma entre guillemets dans ma plan où j'ai un bon job j'ai une bonne position et bien pourquoi ne pas prendre le challenge et aspirer et à des positions à des postes de responsabilité et donc des postes de leadership voilà et tout à l'heure je parlerai d'un pack partner peut-être d'accord avant de parler d'un pack partner la question justement c'est finalement après avoir eu cette expérience là et après avoir vu que peut-être parmi les choses qui ont fait qu'aujourd'hui dans votre cas vous avez pris ce challenge là aujourd'hui qu'est-ce que fait impact partner parce que finalement quand on regarde les chiffres c'est vrai que et on en parlera en effet le nombre de start-up en tout cas au niveau de par exemple Tunisie Startups je ne sais pas si vous avez une idée mais en Tunisie sur 700 start-up qui sont répertoriées chez Tunisie Startups il y en a moins de 20 qui sont finalement créées par des femmes sur les labels vous savez qu'en Tunisie avec le Startup Act il y a à peu près 127 start-up qui ont déposé le label sur ces labels là il y a 34 qui ont été fondées ou co-fondées par des femmes donc la question là quand on voit en tout cas statistiquement aujourd'hui le nombre d'ingénieurs en 2019 est à peu près 51% de filles dans les écoles d'ingénieurs la question qu'on se pose c'est où vont-elles et qu'est-ce que l'écosystème aujourd'hui est en train de faire pour faire en sorte que ces femmes arrivent véritablement à créer leur start-up avoir des postes à responsabilité et donc justement qu'est-ce qui est offert quelles opportunités sont offertes par Impact Partner alors nous d'abord rapidement donc Impact Partner c'est une organisation c'est un fonds d'impact donc un fonds d'impact investing qui accompagne et qui finance des jeunes entreprises des start-up et des PME qui ont le potentiel de créer beaucoup d'emplois surtout des emplois avec au moins 50% d'emplois femmes et jeunes alors on n'a pas il n'y a pas de critères encore par rapport à est-ce que les entreprises sont gérées par des femmes ou pas mais c'est vrai qu'au niveau du comité d'investissement donc qui sélectionne les projets à financer on prête attention aux projets qui sont donc gérés par des femmes mais ça ne fait pas encore partie de nos critères de sélection et peut-être que ça devrait l'être parce que il faudrait je pense qu'il n'y a pas encore assez d'efforts pour aider les femmes entrepreneurs à avoir accès à tous ces à tous ces programmes d'accompagnement à toutes ces opportunités de financement donc aujourd'hui à Impact Partner on est quand même fier d'être le fonds d'investissement qui a le plus de financement pour des femmes entrepreneurs on est à 25% qui est encore très peu mais c'est supérieur à tous les autres fonds d'amorçage en Tunisie donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire et par rapport à l'écosystème entrepreneurial il commence à y avoir quelques initiatives qui ciblent les femmes mais ça reste très très peu surtout pour des femmes qui sont dans l'IT ça reste encore une minorité donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour faire de la entre guillemets de la discrimination positive pour inciter les femmes à pouvoir à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale à avoir accès à tous ces à tous ces programmes qui soutiennent les start-up et les jeunes entreprises en Tunisie on peut espérer peut-être que d'ici 24-48 mois chez Impact Partner on pourrait avoir une stratégie genre qui permettrait et d'ailleurs la question se pose est-ce que véritablement les femmes ont besoin d'avoir une discrimination positive et c'est aussi cette question-là refait véritablement vous aujourd'hui vous gérez quand même le plus grand nombre de start-up en Tunisie qui sont répertoriées auprès de Tunisien Startups il y a véritablement des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là c'est-à-dire que quand vous gérez une structure de ce type il est plus facile d'attirer les femmes et de s'assurer que ces femmes entrepreneurs puissent avoir identifié en fait les ressources dont elles sont besoin donc idem même question que fait aujourd'hui Tunisie Startup dans ce sens ? Merci je me présente je m'appelle Ofebe Gessam et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Culture Fund & Watch mais qui est plus focus sur l'accompagnement juste l'accès au financement la veille et aussi l'influence des financial strategies mais pour les industries culturelles et créatives très rapidement mais en même temps j'ai ma deuxième casquette je suis la vice-présidente de Tunisian Startup Association qui est une association tunisienne basée en Tunisie avec une mission de aggregate bring together les Tunisian Startups et push forward our needs and our demands understanding de notre écosystème donc effectivement comme tu disais tout à l'heure il y a très très peu d'entreprises enregistrées et donc pour ceux qui ne le savent pas donc la Tunisian Startup on avait créé quelque chose qui s'appelle Tunisian Startup Index qui est un index en ligne et qui permet à travers une trentaine d'indicateurs de relever en open source et en voluntary data entry des indicateurs de l'état de santé grosso modo de base sur les startups tunisiennes entre autres combien d'emplois en créé combien de startups il existe tout au par secteur combien de revenus grosso modo les priorités les reforms main obstacles etc et effectivement comme tu disais donc je reviens avec le taux de représentativité des entreprises limitless en startups je pense que le problème je pense c'est une hypothèse parce qu'il y a très très peu d'études et madame ce qu'elle pourrait me corriger là-dessus parce qu'ils sont un peu plus présents sur ces questions-là c'est que je pense que there are much more of us but they are much hidden but not visible je pense que il est difficile maintenant aujourd'hui d'avoir une statistique ou une reprise de déchiffres très clairs sur combien d'entreprises tunisennes etc mais on sait on va dire pour être safe que très peu d'entre elles ont trouvé pertinent ou fait l'effort ou s'identifient peut-être en tant que startup pour aller s'inscrire sur l'index donc s'il y a une conclusion sûre c'est que très peu de femmes cherchent à être visibles ou savent que ça existe donc les problèmes peut-être le temps et moi ça c'est ma personnelle interprétation que madame c'est que le fait parce qu'il y a un autre side de ce qui est refraining women entrepreneurship c'est pas seulement le fait que il y a des guys qui sont against us mais il y a une big side que personne ne s'est taken care de c'est les social things que nous ne pouvons juste pousser les femmes et devenir entrepreneur sans être conçueux de ce que ça expose qu'ils parce que la plupart de nous sont dans un très privilégié situation moi moi Moi, personnellement, j'ai un homme au foyer, femme au foyer. Donc, mon frère est une femme au foyer. Vous rigolez, pour moi c'est naturel. Pourquoi on trouve ça amusant quand c'est le mari qui est à la maison qui s'occupe de la maison et que c'est moi ? Et vous allez être choqués, je travaille dans le développement depuis plus de 15 ans. Au Mali, au Niger, en Afrique, en Asie du Sud, je travaille partout dans le monde. Et à chaque fois, il y avait des gens qui sont « gender advisory ». Quand je leur dis « il fait quoi ? » « Non, ils s'occupent de la maison. » Il y a la même surprise. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que si on veut promouvoir l'entreprenariat, il faudra qu'on prenne en considération. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour soutenir ces femmes ? Parce que c'est un risque qu'elles prennent pour aller s'exposer. Nous, on a un mari, un père, un frère, un soeur qui comprend et qui nous soutiennent. Mais je trouve que parmi les obstacles, et ça dépend de l'âge, parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, mais que vous avez des enfants, c'est très difficile d'être dans le networking et même sans culpabiliser, sans pour autant sentir aussi la lâchée d'un enfant de 4-5 ans. Donc, ce qu'on appelle le care, un paid care, qui est un burden sur la femme, et qu'il faut prendre en considération quand on élabore des programmes d'appui à l'entreprenariat aux femmes, etc. Cette notion ou cet impact sur l'entreprenariat féminin, il est vraiment embryonnaire. On commence à peine à toucher à ça avec Kautar et actuellement Oxfam fait une étude sur un paid care, et pour faire le lien et son impact et comment on peut, à travers ça, soutenir les femmes pour aller se présenter. C'est tout ça pour dire que si on ne voit pas beaucoup de femmes, peut-être parce qu'elles sont tellement sur d'autres obligations et elles ont tellement observé le temps qui est nécessaire pour le networking et la visibilité et qui fait la différence dans plusieurs secteurs, bien sûr, y compris et surtout dans ce qui est IT, et bien c'est ce qu'on sacrifie en tant qu'entrepreneur femme, et on est derrière le bureau, on n'est pas visible, alors quand on est un homme, on a moins cette contrainte et on sacrifie moins cet aspect important de l'entreprenariat. Donc je pense, ça montre encore mon interprétation personnelle, c'est un problème de visibilité et ce n'est pas vraiment un problème de compétence ou de savoir. Pour conclure, les ceux qui se présentent, par exemple, il y a aussi une partie de not knowing that we are part of that community. Si vous prenez, vous allez rigoler. J'ai fait plus de 18 ans de carrière comme coordinatrice de finance, I'm a really fundraising person, but I'm an archaeologist. My background is archaeologist. Et j'ai découvert que je travaille dans l'entreprenariat, je ne savais pas que mon autre membre d'emprise était une start-up, que je travaille, que c'est une plateforme numérique, pour moi c'était un site web, voilà, mais j'ai une plateforme. Et c'est quand j'ai rejoint la start-up association, et grâce aux femmes, et j'ai en train de dire, en fait, tu veux être dans l'entreprenariat. Et c'est vrai, oui, t'es une start-up. Donc je fais vraiment beaucoup d'information sharing, et aussi de temps et des contraintes qu'une femme m'a fait face quand elle est à l'entrepreneur. Je vais essayer de résumer et aller vers ma deuxième question. Finalement, ces femmes, elles existent peut-être, soit il n'y en a pas suffisamment, soit elles peuvent se perdre en cours de route parce qu'on n'a pas assez éduqué sur le leadership et les aspects de leadership, elles n'en ont pas forcément envie d'aller un peu plus loin. Elles ne savent pas, quand elles existent, qu'elles sont peut-être entrepreneurs, et en tout cas elles ne s'expriment pas, et puis elles ne font pas cette démarche d'aller véritablement essayer de dire, sur les femmes entrepreneurs. D'ailleurs, il y a une étude récemment qui a montré qu'en fait, les femmes lèvent moins d'argent, mais pas seulement parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles demandent moins, parce qu'elles ont tendance à gérer de telle manière. Les femmes n'acceptent pas de demander trop d'argent. Donc au niveau des PC Fund, les femmes lèvent 75% moins d'argent, mais parce qu'elles demandent 75% moins d'argent. Et donc en fait, aujourd'hui, vous, avec la responsabilité que vous avez, dans une organisation qui aujourd'hui est extraordinaire, qui a été développée de manière grassroots, qui a beaucoup contribué pour la création du Startup Act, vous savez qu'il y a ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur ? Merci beaucoup d'avoir rappelé notre rôle pour la naissance et la formulation du Startup Act. c'est-à-dire notre présidente et le part des collèges ESSA qui respondent à la request label. Au sein de l'association, maintenant, comme tu l'as dit, on est grassroots. C'est vraiment des start-upers qui ont commencé à partir de rien. Au début, on ne les prenait pas au sérieux. Moi, j'ai rejoint en route, j'ai aucun mérite. Mais au début, on ne les prenait pas au sérieux. Ah, c'est des petits jeunes, il n'y a qu'ils ont. Et puis bon, ça ira pas plus loin. Mais effectivement, l'association a pris. Et je suis très, très contente d'être parmi eux, parce qu'ils ont un esprit d'entraide, de... Mais vraiment, you've got big brothers, big sisters, et qui ne dénigrent personne et qui en apprend ensemble. Voilà. Donc tout ça pour nous, on a réussi à mobiliser quelques fonds. Et maintenant, une des choses sur lesquelles on veut vraiment travailler avec ML et le reste du board, c'est de vraiment approcher cette histoire de Women Leadership. Et on voudrait maintenant, on a un petit programme qui consiste à préparer des activités spéciales, pour qu'on puisse se mettre entre nous, travailler avec des ONG et des acteurs spécialisés sur les questions gender, etc. Et très, très rapidement, nous allons lancer des... soit discussions, soit des brainstorm sessions, soit aussi des meetings, où on peut ensemble voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'entraider, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'activité spécifique à l'entrepreneuriat communien. Donc je vous invite vraiment vivement les filles, si certains d'entre vous ne sont pas encore membres de l'association, venez vous inscrire. Il n'y a aucune obligation. Vous venez, vous partagez, vous avez des questions. Il y a des big brothers, comme j'ai dit tout à l'heure, et big sisters qui sont vraiment très volontaires, très ouverts. Et voilà, il faut qu'on s'en prête. Merci beaucoup. Alors, justement, finalement, on a ces deux structures, deux supports, mais qui sont aussi entrepreneurs. Amel, ton expérience à toi, en Tunisie, je pense que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette expérience tunisienne, mais aujourd'hui américaine, puisque je pense qu'aussi il y a une petite expérience américaine qui se prépare. Quelles sont les différences ? Est-ce que ces opportunités-là sont plus difficiles à obtenir en Tunisie ? Ou pas ? To be honest, when we found it, I think it really looked for funding to try to achieve. That came in much later in the process, it wasn't really part of the initial start point. And I would say, first starting out, I'm talking about... Excusez-moi. Vous pouvez parler un peu plus lentement ? Sure. Oui, parce qu'il y a des personnes qui... Donc, ce qu'elle expliquait, c'est qu'en fait, eux, pour le moment, vous n'avez pas eu à lever de fonds pour reféquer. Donc, la question du financement n'est pas vraiment causée. On comprend mieux quand c'est plus lent. Allez-y. Slowly. Yeah, so I was saying... For us, we didn't really need to fundraise in Tunisia initially, so that came in much later when we really had to... It's probably not working at us. But... You're still running. No, it's natural. Yeah. Yeah. I have to say, there weren't really as many women as women. And it did feel like it was an anomaly to be an attack of women and founder in the ecosystem. But the point is, though, is the ecosystem to us is all very elitist. So even when you found... We were talking about 20 or more entrepreneurs or 700 startups, and you were talking about why a lot of the... A lot of people probably exist in this space, but they're not really accounted for. And my opinion is because our community is still very elitist. Just from the point of view of, like, a working space that we have. Like, we started out at NCUG and... It kind of like almost knows everyone in that space. So it's not really that open to a larger group that might be used. But any main differences between what's happening in our country and what you've been experiencing in the U.S.? I think the challenges for women are existing no matter where you are. I think the difference is which kind of challenges are you facing. The kind of challenges that I personally see in the U.S., as a woman, are totally different from the ones I've seen in Tunis. In Tunis, I haven't really had a problem reaching out to people and, like, getting hurt, in my opinion, as much as. Sometimes in the U.S., when you're not reaching out to investors, I mostly need introductions to get there. And then talk about asking for more money or less money as a woman. and it is definitely more a problem, I think, in the U.S., and more mostly outside of Tunis than it is in Tunis, from my personal experience. So I would say the challenges exist in either place, in both places, but the types of challenges are absolutely different. So, thank you. Finally, today, a great question, which is often posed, is it, for example, in the U.S., there are some funds, here, who are specialised for women. There are some structures of support, who are specialised for women. There are some programs specialised. I'm sorry to tell you, but I'm going to tell you, once I have a student who is coming to me, who told me, I'm going to make an incubator for women. And I remember, four years ago, I said, but frankly, what is that? Why do we do this gender? And finally, I saw her progress, and I swear, that I have to do it. In some part, she arrives to attract women around her who feel more comfortable. So, today, what is your opinion on these resources? Do they really be marked at this point, at this point, at the gender? I think it's possible, but it depends on how you insert your gender into what you do. For example, yes, 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 I think that they are not a gender-friendly program. It's a very big difference, you know, women-friendly, but when you do a training that starts at 7am, you know, that's the responsibility of having children to school, it's not a gender-friendly program. So, yes, I want a special program but that's on the front. It's not a quota that it's not a quota that it's not a quota. I want a program that starts at 10am and that's on the end and that's on the journey on the journey because I have other obligations, etc. I don't know what I mean. I would like to challenge this point of view because, as I said earlier, when I was at university, I didn't ask the question if I have my classes or not. and I don't think I would like to be for example, to be in an engineering school that for women. So, it's just to extrapolate to the level of university. But, in the same time, how to make sure that there is more women entrepreneurs? Ah, I want to say I want to say I think it is to agree much sooner. To have, in effect, the same esprit, that women may have the same maturity and the same entrepreneur that of the women of their age. To have the opportunity to do that to do that at an age very young. To know how to negotiate, to need a fund raise, to need more money, tout comme les hommes donc comment faire en sorte à ce que voilà à l'âge où il faut entreprendre à 20 25 ans et ben comment faire en sorte à ce qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs plutôt que d'agir quand elles ont déjà créé leur start up elles sont déjà pas assez nombreuses et il faut aider les quelques femmes pas assez nombreuses et du coup il n'y a pas beaucoup de choix et du coup quand on fait de la discrimination positive est ce qu'on est en train de soutenir des femmes qui ne sont peut-être pas au niveau donc pour éviter toutes ces questions et ben agissons au tout début quand je vois ces jeunes filles qui sont là ça me fait super plaisir de les voir ici et je me dis c'est assez à leur âge qu'il faut agir pour faire en sorte qu'à 20 ans elles soient aussi entrepreneuses aussi leader que les jeunes hommes de leur âge mais en même temps bon on va agir quand elles sont très jeunes aujourd'hui pour voir le résultat dans dix ans mais qu'est ce qu'on fait aujourd'hui houdé moi aussi j'ai eu une amie qui 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 m'a dit j'ai envie de créer un co-working space pour femmes et j'ai pas beaucoup aimé l'idée mais là je me dis why not franchement why not parce que peut-être que ça peut résoudre le problème pour certaines femmes qui n'osent pas entreprendre qui ont envie d'être dans un environnement plus friendly et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour donc pourquoi pas des initiatives qui vont un power women pour essayer en tout cas de relever la barre et de en tout cas de réduire le gap de ce déséquilibre qui est aujourd'hui encore énorme juste pour reprendre ça fait comme tu viens de le dire et c'est not either or il ya deux niveaux il ya le ce qu'on doit faire en short en long term donc ce que tu viens de dire mais il ya aussi parce qu'on a tendance de dire la femme mais on est pluriel c'est à dire on a des besoins différents on vient de milieux différents on a des contraintes différentes et des obstacles différents donc c'est très réducteur et très simplificateur de dire est ce qu'on veut faire une approche gender or not non c'est pas aussi simple que ça les obstacles dont nous faisons face nous privilégiés classe moyenne parents éduqués etc ne sont pas les mêmes de la même classe moyenne etc dans les zones rurales etc donc je pense qu'il faudra les deux ce n'est pas l'un ou l'autre qu'on agit sur le jeune âge etc et parce que si je prends un exemple dans le monde rural mais l'entrepreneuriat ça a toujours fait partie des femmes rurales elles sont toutes une activité économique à côté de leurs activités de tous les jours ne remettent à leur niveau d'éducation etc voilà soit voilà oui non non mais je veux dire il ya une différence entre entreprendre et gagner sa vie de ce qu'on entreprend c'est parce que c'est par rapport à l'esprit d'entreprendre voilà elles sont obligées à créer des dons pouvoirs pour eux mêmes parce qu'il ya une inégalité de salaire mais je veux dire donc l'esprit il est là il faut voir qu'est ce qu'il faut pour que ça devient payant qu'elle peut en fait que ça crée de l'autonomie une différence entre oui avoir l'esprit entrepreneurial oui ben je travaille mais je travaille pour mon frère pour mon soeur pour ma mère et pour toute la famille pas pour moi et pour mon mari c'est lui qui décide comment je dépense mon argent si j'en gagne un petit peu donc sans pour entrer là-dedans je suis très est-ce qu'on peut intervenir alors en fait on va donner huit minutes pour les questions on va pas les dépasser comme ça donc je suis assez mouillée c'est pas une question c'est juste un partage d'expérience par rapport à ce que vous voulez dire parce que moi j'ai fondé graines d'entrepreneurs il y a un an et le premier groupe était composé de tous enfants on a travaillé pendant l'été juillet août 2018 et il y avait une douzaine d'enfants et sur ces douzaines ces douzaines d'enfants il n'y avait que deux deux filles et le reste c'était des garçons et quand on a fait le concours en septembre le junior start up day la petit salon pour les enfants entrepreneurs c'est la fille qui a gagné c'est la première place et c'était pour la fille donc j'ai été intrigué parce que quand j'ai ouvert les inscriptions en octobre 2018 il y avait une trentaine d'enfants et il n'y avait que quatre filles mais cette année ça va bon on va travailler parler de beaucoup de ça à la radio j'ai insisté avec les parents et c'est à envoyer vos filles envoie vos filles et là j'ai une vingtaine de filles sur 60 graines donc le chiffre il augmente mais je pense que cet événement est très important c'est pour ça que j'ai tout fait pour être là cet événement est important parce que il faut inspirer il faut que les enfants voient des repères trouvent des repères une fille elle doit voir des femmes entrepreneurs dans son entourage dans un documentaire dans un film donc il faut qu'elle voit un modèle pour s'inspirer parce qu'on pose des questions aux enfants on leur dit alors citez nous des entrepreneurs ils vont citer comme dans la photo qu'on a vu tout à l'heure Bill Gates, Steve Jobs, il n'y aura aucune femme qui sera citée et là je pense que travailler sur tout ce qui est médias, travailler tout ce qui est images, visibilité, des histoires inspirantes c'est quelque chose qui va résoudre vraiment le problème. Merci. Merci beaucoup Zelle. Alors par contre pour la suite comme il ne reste pas beaucoup de temps je vais vous demander d'avoir des questions concises et claires. Salma Medeb, fondateur du collectif Artisanet, ça fait plus que dix ans que je travaille en tant que volontaire et ça fait un an que j'ai fait une patente malgré que j'ai eu des études qui sont tout à fait différentes de ce que je fais donc je suis ingénieure, agronome et il y a plein d'inégalités dans le secteur agronome moi j'ai été refusé pas mal de fois parce que j'étais femme, tout simplement. C'est la seule chose qu'ils me disent. J'étais très intéressée à faire un poste en agriculture biologique, surtout que j'ai fait un master en agriculture d'érable, développement, mais ma question est, étant donné que je n'ai pas assez de fonds pour encourager les femmes rurales que je supporte, les artisans et les petits agriculteurs, parce qu'il faut tout un travail de marketing, c'est tout un travail de packaging, c'est tout un travail de leur donner de la visibilité à l'étranger que je suis obligée de faire tourner ça en un projet d'économie sociale et solidaire et de faire le truc en collectif, mais international, parce que j'ai une collaborante, une associée qui est espagnole. Donc j'aimerais savoir les financements et les procédures pour faire un collectif à l'échelle nationale et internationale. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un certain nombre de questions et on répondra là où vous avez des réponses, parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez répondre à tout. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à part celles-ci ? Bonjour à tous, Emine Abdelkrim, Afrique Invest, je fais partie aussi du monde d'investissement. Je suis ingénieure de formation, depuis trois ans je me suis un peu orientée plus vers tout ce qui est fundraising, investor engagement, relation investisseur, à part mon background technique. Donc moi et ma question c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de femmes, justement, et là je rejoins Séné, qu'on a besoin de plus de rôle modèles, de « give back to all of this community ». Et donc là je vois beaucoup, par exemple, d'initiatives que se lancent en Tunisie, au Maghreb et en Afrique, et je me dis peut-être aussi comment on peut « to give back to all of this community ». Parce que ce que je disais, c'est qu'on a besoin de plus de « how to give back soft skills », accompagnement. On ne parle pas de compétences techniques, mais d'accompagnement, comment pitcher, comment networker, comment aller vers plus, demander de l'argent, etc. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, et donc c'est ma question pour vous tous qui vous avez aussi un position assez senior, comment on peut se réunir et organiser quelque chose de plus concret, que c'est très bien d'en parler et de poser les questions, mais de quelque chose, action. Talking about it is excellent, but we need action here. Bonjour à tous, c'est Saus Noëli, je suis la fondatrice d'une nouvelle start-up qui s'appelle Atmosphère Intérieure. C'est une start-up spécialisée en design d'intérieur. Je suis ex-cadre d'entreprise, je suis ex-cadre d'une compagnie aérienne. Je suis en reconversion professionnelle et j'ai décidé d'entamer cette expérience professionnelle d'entrepreneuriat. Avant d'entamer cette expérience, j'ai trop entendu à propos des mécanismes d'État pour aider l'entrepreneuriat et alléger cette masse salariale flagrante avec les recrutements, etc. J'ai décidé d'être entrepreneur, mais en fin de compte, quand j'ai soumis mes papiers pour la création juridique de l'entreprise, je n'ai trouvé aucun mécanisme qui permet aux jeunes cadres de créer l'entreprise, ni financement, ni rien du tout. Ma question est pour mesdames Wafé Bilges et Leila Charfi. Vous, en tant qu'organisme de financement ou bien d'accompagnement des jeunes femmes entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs en général, est-ce que vous avez des mécanismes d'aide au financement pour ces start-up-là, sachant que pour le moment, je commence à puiser dans mes ressources, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de faire du marketing, du networking, etc. Mais j'ai compris que l'environnement tunisien, franchement, n'est pas en faveur pour encourager à l'entrepreneuriat, tout simplement. Je vais répondre à quelques questions. Alors, par rapport à votre question, donc, financer un collectif, je pense qu'il va falloir créer une structure, en tout cas nous, par exemple, au sein d'Impact Partner, on finance des SARL ou des SA. Oui. En tout cas, nous, c'est ça, c'est des financements d'entreprises type SARL ou SA. Alors, je suppose que quand c'est... Oui. C'est pas grave, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Après, quand c'est dans l'agriculture, je pense que ça va être des structures de GIE ou de SMSA. Dans ce cas, je pense qu'il y a des financements plutôt au niveau public. Oui, oui. Je vous donne juste l'information. Après, bon, je suppose que chacun, il a ses différents types d'organisations. Par rapport à la deuxième intervention, j'aime beaucoup votre idée. Et c'est vrai qu'on parle souvent de soutenir les femmes sur les aspects soft skills, mais il y a beaucoup de compétences féminines au niveau technique. Et on a besoin de ces compétences-là. Et on a besoin de voir des femmes qui ont des compétences confirmées, qui sont très techniques. Et on a envie, en tout cas, nous, à Impact Partner, ça nous intéresse d'avoir des interventions de femmes qui ont des expertises techniques. Et je vous invite à venir et peut-être intervenir dans le cadre de nos formations et nos programmes d'accompagnement. En tout cas, ça nous intéresse beaucoup. Parce que c'est vrai qu'au niveau des formateurs et des coachs, là aussi, il y a une majorité d'hommes qui délivrent ces programmes. Donc on a envie d'avoir plus de femmes qui s'engagent aussi dans tout ce qui est montée en compétences des jeunes entrepreneurs. Pour la troisième question, nous, en tout cas, à Impact Partner, on a trois types de financements. On a des financements sous forme de dons, de prêts et d'investissements dans le capital. Et bon, là, on est en fin d'année, donc on a épuisé nos fonds pour cette année. Mais je vous invite à aller voir notre page Facebook et notre site web. Et en début d'année, on va sûrement refaire des appels à candidature pour les nouveaux projets, et les projets en phase de démarrage et d'extension pour des entreprises, des jeunes entreprises qui ont le potentiel de créer beaucoup d'emplois. Nous, aujourd'hui, on fait un focus sur l'employabilité. Voilà. Je vous demande de conclure. Deux mots très rapidement. Alors, ça rejoint peut-être les deux questions sur ce qu'on fait pour Give Back. L'esprit de l'association, en tout cas, Tunis, d'Install-Tap Associations, on a commencé sans rien. Et je vous invite même à rejoindre le groupe Facebook. Ce qu'on fait, en fait, comme on avait une e-fond, etc., mais on est disponible à se donner conseil entre nous. Et donc, pour vos questions, même pour la vôtre, droppez la question dans le Facebook groupe. Il y aura toujours quelqu'un de la communauté qui va répondre en disant, tiens, mon expérience est ceci. Donc, jusqu'à, il y a très récemment, cet échange de Giving Back se fait plus ou moins de façon virtuelle, parce qu'on est en même temps des entrepreneurs, etc. Mais maintenant qu'on a levé un petit fond, on essaie maintenant de le faire plus structuré. Par exemple, immédiatement là, on est en train de travailler sur créer un outil, un modèle de simplified manual procedures que tout entrepreneur a besoin. Ça coûte cher, etc. Mais en fait, on essaie de développer ces outils et les rendre disponibles aux membres de l'association. Entre autres aussi, on développe d'autres outils qui seront, par exemple, la listing, les sources de financement, etc. Donc, je vous invite vivement à rejoindre l'association. L'esprit, il est là, c'est de s'entraider et partager les expériences et le savoir-faire. Dernier truc, si vous êtes dans l'entrepreneuriat culturel et créatif, donc c'est un globe du design à la danse, au théâtre, à l'artisanat, pour les opportunités de financement, je vous conseille d'aller voir culturefundingwatch.com. Là, ma plateforme, elle mappe tout ce qui est financial opportunities et les publie gratuitement pour le secteur des industries culturelles et créatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on voit vraiment un intérêt, toutes ces questions posées. Juste un dernier point pour conclure, et surtout, notamment pour les cadres. Aujourd'hui, dans le cadre du Startup Act, pour les personnes qui travaillent dans les entreprises, vous avez énormément d'avantages qui sont offerts. Il faut juste aller sur le site du Startup Act et vous avez un ensemble d'éléments sur la législation pour ce qui concerne les personnes qui travaillent en entreprise. En tout cas, just to add in terms of resources, if you're looking at international markets as well as a large network of Tunisians in the US, it's called the Tunisian American Non-Professionals, and it's a very active group of people who would love to help people in Tunis, and they've been active historically as well. So just make sure you reach out to those communities as well. Le besoin semble clair, l'intérêt semble clair. Sérieusement, on n'a jamais vu cet amphi aussi rempli. Et c'est peut-être, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Il y a WeDevFemmes, WeForDevFemmes. Il y a également, récemment, sur Facebook, un groupe qui s'appelle Tunisian Female Founders. En l'espace de trois jours, il y a 500 membres qui se sont inscrits. Donc il y a véritablement une vraie dynamique qui est en train de se lancer, pour le meilleur et pour le meilleur. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.